donc là nous sommes à l'intérieur du caisson de la chambre d'abattage donc on est juste derrière la roue de coupe qui a permis de croiser donc si on passe si je passe ma main à l'intérieur là je serai déjà dans la gare de maison blanche alors ici on est à ville juif on va découvrir ce que c'est un tunnelier ici un énorme puits à l'intérieur duquel on a descendu pièce par pièce tous les petits instruments qui ont servi à construire le tunnelier qui va creuser le tunnel qui a permis de prolonger la ligne 14 elle partira d'orly pour arriver jusqu'à olympiade alors pour dessin à plusieurs dizaines de mètres il faut s'équiper on met un casque un gilet et des bottes de sécurité donc on va descendre dans le puits donc ce qui est drôle ici c'est dans ce puits là et bien là c'était que de la terre il a fallu créer cet ouvrage que vous voyez là au préalable ça nous a duré pratiquement dix mois puis après exactement comme vous le voyez introduire la machine qui a été construit en haut et par bruit et par des moyens de levage les dessins de jusqu'en fond donc nous sommes à l'arrière du tunnelier alison c'est quoi un tunnelier d'un tunnelier c'est une machine qui permet de creuser un tunnel de construire le revêtement ce qu'on appelle les voussoirs donc ce qu'on voit là on va circuler finalement le métro et évacuer les déblés donc le terrain qu'on excave est évacué et transporté par tapis convoyeur depuis le point d'entrée qu'on a vu tout à l'heure c'était agent prouvé si nous sommes dans la cabine de pilotage d'un tunnelier et donc ici vous avez un certain nombre d'écrans de contrôle qui permet aux pilotes du tunnelier de faire avancer d'une part le tunnelier en fonction de la planche de consigne d'avancement de vérifier que les tapis convoyeurs fonctionnent bien et que les déblés vont exactement là où il faut dans les volumes qu'il faut et donc apprécier le matériau qui sort une machine usine qui pèse à peu près 1400 tonnes qui selon le modèle peut aller jusqu'à 100 mètres et celui donc à l'issonne c'est 100 mètres de longueur à l'intérieur on a donc les cinq remords qui permet de faire avancer le tunnelier de l'ordre de 12 à 15 mètres linéaires par jour il ya besoin de 20 personnes par poste de travail par période de travail pour pouvoir faire avancer il faut comprendre que le tunnelier ne s'arrête jamais donc on est en 7 jours sur 7 et 24 heures sur 24 heures donc finalement il ya à peu près 40 à 60 personnes qui travaillent en continu dans le tunnelier pour le faire avancer